bonjour gilbert voilà bah on a un petit peu raté bon bah on a on a passé la semaine dernière on est désolé on est un peu désolé parce que les raisons étaient évidentes et puis il y a aussi cette invitation qu'on a un peu refusé parce que pour des raisons tout à fait évidentes c'est elle de tf1 en parler sur le basseur on était un petit peu embêté parce qu'il y avait cnn en même temps alors on ne savait pas comment le choisir donc on a choisi aucun des deux voilà là on va dans ce pile pour numéro 10 attaquer la paracha va il gâche et dans cette paracha on va va se terminer l'histoire de ce joseph et ses frères qui est une histoire assez extraordinaire rocambolesque hollywoodienne on va dire presque et on attend justement une fin heureuse on va dire un happy end sur cette histoire de yoseph et ce n'est pas et c'est pas le cas effectivement l'histoire de yoseph n'a pas de happy end elle se finit très mal je prends pour preuve le un événement 1500 ans pratiquement après cette histoire de yoseph c'est l'histoire de la sarah ou gay mal route les dix sages d'israël qui ont été torturés tué massacré par les romains et ça sera cette histoire on va le lire dans la defilah de yom kippour et les esquérats donc c'est là la defilah des dix à roue gay mal route et qu'est ce qui s'est passé là bas les neufs ont dit army ishmael kohen gadol un des hommes les plus beaux qui a eu dans l'histoire la gomara elle dit d'aller se renseigner pourquoi ils vont être massacrés de cette manière assez cruelle alors tiens rabi ishmael et atsmo on connaît bien ce pilote il est monté là haut il s'est sanctifié il a rencontré le l'ange gabriel il a dit pourquoi 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 on mérite ça alors il lui a dit malar gabriel j'ai entendu que ça parle derrière le le rideau là-bas autour de dieu et on dit que la raison c'est al-mérirat yoseph shemharou et rave à cause que les frères du yoseph ont vendu yoseph jusqu'à qu'il est arrivé en égypte sur cette vente là vous mes chers dix sages d'israël qui sont à la hauteur des dix enfants des dix frères qui ont vendu yoseph vous serez punis pour faire ce tikoun cette tchouva cette réparation paration par rapport à la gilbert on tombe de haut on se dirige bono chez l'olam j'ai peut-être mal lu les textes mais ça a l'air que la réconciliation était parfaite les frères se parlent se réconcilie et ils s'embrassent le passe où va nous dire que yoseph va leur dire atta al théâtre ou vali harben et kémar te moti mitraïn à yoseph il leur dit vous inquiétez pas ne soyez pas triste j'ai plus aucune colère contre vous vano a thème charles art et moti c'est même pas vous qui m'avez envoyé en égypte c'est le bon dieu vous avez peut-être faire du mal mais dieu il a voulu du bien à nous vous inquiétez pas une achète que les collègues ravi l'embrasser attend je me dis alors on comprend pas l'hébreu ça a l'air la réconciliation pas fait ils s'embrassent ils se parlent ils vont vivre ensemble ils vont ce pas et qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on a raté pourquoi 1500 ans après les dix plus beaux sages qu'on a eu dans notre dans notre histoire votre massacré pour une histoire qui a l'air qui restait complètement ouvert un conte qui est resté complètement ouverte qui s'est pas fermé et on a du mal à comprendre ce qui se passe dans cette histoire de yosef on lit mal visiblement les choses et l'histoire est encore ouverte il a fallu donc attendre 1500 ans 500 ans que la réparation soit faite est ce que ça a été fait est-ce que ça a été fait d'ailleurs alors je continue dans mon étonnement pour tu comprennes bien l'histoire c'est que il ya encore une chose que j'aimerais bien m'arrêter dessus même que pas entièrement répondre mais s'arrêter sur ce que j'appelle moi le silence des victimes le silence des victimes toutes les victimes de ce faire bereshit sont silencieuses tous tous depuis il traque avec quand la main de la titrac on l'amène il on sait pas ce qu'ils pensent sarah et rivka quand ils sont à kidnappés par paro et avram dit vous dites vous êtes ma soeur on sait pas ce qu'elle pense dina quand elle est violée on sait pas ce qu'elle pense yosef quand il est mis dans le puits on sait pas ce qu'ils pensent mais tu sais quoi je pardonne à tout le monde mais le silence de ce parasha de va y gâche de benjamin je pardonne pas benjamin il est victime ok de d'un sale coup quelque part non c'est yosef qui va envoyer son fils menacher mettre la coupe dans son sac oui ils vont aller les voir il va dire vous êtes des voleurs vous n'avez pas honte mon père il vous a reçu comme des rois et vous êtes en train de voler mon mon père et on va dire mais pas du tout ne sont pas des voleurs tue le le voleur ils vont ouvrir le sac ils vont trouver benjamin fautif et là qu'est ce qui va se passer ils vont tous déchirer les habits vont être énervé ils vont repartir comment c'est possible et quelque part ils acceptent le sort pratiquement et là je me dis mais benjamin parle parle tu as un alibi extraordinaire quel alibi là mais il faut simplement lire la paracha juste avant juste avant qu'elles sont partis chercher benjamin qu'est ce qu'il aura fait yosef comme coup il aura mis tous de l'argent de poche l'argent dans leur sac ils sont arrivés eux dans la route et le passeur qui dit va yves taré rade et saco va yare et caspo ils ont vu oups yosef il a mis de l'argent dans leur sac ils ont dit oulala c'est un sale coup il s'inquiète oh là là il ya un sale coup qu'est ce qui s'est passé et après quand ils vont revenir en égypte et yosef va les inviter de manière privée quand il ya des dizaines de milliers de personnes qui arrivent en égypte tous les jours pour manger dans la famine les seuls qui vont être invités dans le palais royal ça va être les frères de yosef ils vont se dire sûrement il a mis l'argent dans nos sacs maintenant il va régler nos comptes donc ça veut dire que c'est une méthode très yosefide de planquer des choses dans les sacs ben jamais il a qu'à dire à ses frères oh avant de m'accuser regardez ce qui s'est passé ouvrez les yeux mince réfléchissez on avait seulement cinq minutes vous avez vu que yosef il vous a fait à vous le coup rien du tout le bia mine se tait bia mine la prochaine fois qu'il va parler ça sera pour pleurer quand il va rencontrer son frère il a pleuré avec yosef d'ailleurs yosef a pleuré benjamin va pleurer et les frères n'ont pas pleuré mais attendez là de la part de benjamin c'était un silence un silence terrible accusateur j'ai plus rien à dire que de pleurer en fait bien sûr et ça j'ai du mal à comprendre qu'est ce qui se passe pourquoi une histoire qui a l'air bien se finir d'abord on va être puni 1500 ans après et là benjamin qui trouve qu'à pleurer au lieu de s'expliquer j'ai du mal à comprendre le fonctionnement puisque l'histoire de la coupe c'est vraiment le la pic le pic de l'histoire de yosef et ses frères donc visiblement benjamin il a compris quelque part que ils ont raté le coche l'histoire n'est pas fini on va être puni longtemps après il reste juste à pleurer alors qu'est-ce qu'il a compris il a pleuré sur l'histoire des dix alors on peut sous-entendre qu'il a pleuré sur les dix hommes par exemple qui vont qui vont mourir plus tard les commentaires vont dire qu'il a pleuré sur le temple il ya plein de choses mais il a pleuré surtout j'ai envie de dire aujourd'hui surtout d'accord sur le coche qui a été raté pour la réconciliation qui n'a pas été fait alors qu'est ce qui qu'est ce qui n'a pas été fait alors rapidement gilbert parce que c'est c'est une notion extraordinaire j'espère bien être compris parce qu'on parle de deux frères qui se détestent on parle de la réconciliation et l'amour entre les frères ce qui n'a pas été le cas depuis le début de bérechit les frères n'arrêtent pas de se tuer n'arrêtent pas ça n'arrête pas des jalousies et toujours toujours pour des raisons religieuses à la qu'elle ce qui quel sacrifice dieu va prendre qui est l'enfant bien toujours pour des raisons de fois en dieu les frères vont se tuer se détester exactement même il a fait ses frères toujours pour des raisons religieuses et j'ai envie de te dire j'espère que je vais être compris mais j'ai envie de te dire il ya une certaine émouna foi en dieu qui est pas la bonne et comment je sais que c'est pas la bonne parce que c'est une émouna qui va toujours être la conséquence de la de la sida de la haine des frères c'est à dire que quand tu commences à détester tous ceux qui sont autour de toi et quand tu as plus confiance à tous ceux qui sont autour de toi donc tu vas commencer à avoir confiance et avoir l'amour de dieu c'est à dire que j'aime dieu je le crois parce que je crois plus à l'homme et j'aime plus les hommes et cette émouna là qui vient quand la émouna dans les êtres humains autour de toi est éteinte c'est pas de la émouna c'est pas de la foi quand la foi de dieu vient sur le compte de la foi des hommes c'est pas de la émouna je sais plus je fais je suis prudent c'est du djihad si je me comprends et effectivement tu vois aujourd'hui un grand retour vers tous dans toutes les religions la ville tu vois un grand retour vers dieu tout le monde devient plus les gens deviennent plus en plus la voie la foi en dieu mais entre les hommes c'est la haine pourquoi parce qu'aujourd'hui la foi qui vend vers dieu elle vient remplacer la foi et l'amour qu'on a perdu entre les êtres humains alors et c'est exactement alors que l'on doit alors c'est exactement le contraire de la conception de la émouna en dieu de la torah qui nous dit que dieu nous dit ouais dieu nous dit tu aimeras ton prochain comme toi même phrase que tout le monde connaît il manque de mots à ni hachem tu aimeras ton prochain comme toi même moi je suis dieu dieu nous dit d'après le balshem tov tu sais comment tu dois aimer ton prochain comme toi même tu dois l'aimer et avoir confiance et la foi en ton prochain comme tu as la foi envers moi avoir la foi en dieu c'est quoi avoir la foi j'ai la foi c'est à dire même si je comprends pas ton comportement cher dieu n'extero d'arche et achem je sais et j'ai la foi que tu sais ce que tu fais il ya quelque chose qui m'échappe il ya une profondeur qui me dépasse et dieu dit c'est comme ça que tu fais confiance à moi je veux que tu aies la même confiance et la foi envers ton prochain je veux quand tu vois mon prochain et tu vois que son apparence prouve tout contre lui dis toi qu'il ya toujours quelque chose qui te dépasse la neshama du juif elle va toujours surprendre l'apparence que le juif peut montrer par une surprise et par un dépassement de soi qui est toujours inattendu il faut juste avoir la foi dans ton conjoint dans ta femme dans tes enfants dans ton frère juif que derrière l'apparence il ya quelque chose qui te dépasse ça s'appelle la émouna la foi en ton prochain et pourquoi il faut avoir cette fois dans ton prochain parce que dieu il a la foi envers l'être humain si dieu il a créé l'homme à l'image de dieu ça veut dire que comme dieu on a la foi en lui et il dépasse nos pensées et notre intellect l'être humain aussi il a tout ton frère aussi il va toujours te surprendre et ne cède jamais aux apparences ça c'est tout en une seconde donc moi si je résume bien quelque part je résume rien du tout mais je ce que je voudrais dire c'est que ce que tu exprimes là est ce qu'exprime en fait que midrash sur la torah c'est que c'est la crasse si doute pure exactement apporté la crasse si doute au monde c'est à dire l'amour de dieu se fait d'abord par l'amour du prochain et c'est la même amour voilà et si tu veux si on a bien compris ça on comprend toute l'histoire de yosef et qu'est ce qui a été manqué là bas yosef écoute bien gilbert il envoie son fils menacher il lui dit va mettre la couple dans le sac de mon frère benjamin et regarde quand je vais trouver la couple dans son sac regarde la réaction de ses frères est ce que d'abord ils vont tout de suite céder à la rumeur et vont pas avoir cette émouna et cette confiance en leurs frères juifs et leurs frères réels et vont tout de suite va y créer aussi notamment ils vont déchirer leurs amis oui ils vont peut-être demander tant peut-être quelque chose qui nous dépasse c'est ça la fois et non ils vont ils vont échouer et là quand ils échouent benjamin il comprend quelque chose qui a été raté et c'est pour ça qu'il n'a même pas essayé de s'excuser il va dire ce coche là on l'a raté et il va simplement pleurer et si tu veux si on doit réparer mes frères tu sais si on doit réparer cette histoire c'est d'abord apprendre à avoir cette foi et cette cette confiance dans la dans le potentiel et dans l'échama et dans le fond de notre juif malgré son apparence et j'ai envie de finir juste parce que ça me rappelle cette anecdote elle me dit qui est pour moi qui est troublante et affolante c'est celle de de la gomarine dit dans brachot qu'on n'a pas le droit de mettre de poser cette fille dans un champ à l'époque les gens allaient se aller aux toilettes trouvent ce qu'il faut très bien d'aller aux toilettes dans les champs fait attention pas poser des films sur les petits murailles là bas la gomarine dit qu'un sage qui a posé cette fille là bas il ya une prostituée qui était là bas qui a pris des films qui est rentré dans la choule dans le bata midrash de ce de ce rave a dit regardez j'ai eu une relation avec votre rabat et m'a payé avec cette fille et quand le rabat est revenu dans la choule il a vu cette scène il est monté sur le toit et il a sauté vers sa mort et j'ai toujours eu cette question énorme et pourquoi il n'a pas essayé de s'expliquer pourquoi elle n'a pas essayé de convaincre son public c'est ses élèves je veux te dire il a fait exactement comme bin yamin comme benjamin quand il a vu dans les yeux de ses élèves que tout l'image est contre lui et on le croit le réflexe est de croire cette femme il n'a pas vu dans les yeux de ses élèves cette émouna et cette fois dans l'être humain malgré l'apparence il a compris qu'il reste plus rien à faire benjamin il a pleuré lui il a sauté vers sa mort et ça c'est vrai le travail qu'on a à faire aujourd'hui c'est reprendre un petit peu cette fois dans son prochain et tout celui qui croit dans dieu sur le compte de la fois dans son être humain qui sache qu'il fait fausse route merci moi c'était lumineux comme d'habitude merci à vous au revoir au revoir